Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans la vidéo de la vidéo de Coders et Vendorhood. Dans la vidéo, je vais essayer de faire un langage de programmation qui est le C++. Je vais essayer de faire un concept de programmation. Je vais essayer de faire un langage de programmation dans tous les langages. qui est programmation orientée objet. Dans ce qui vous voyez, cette présentation de l'introduction, je vais vous montrer en un style. Je vais essayer de faire un autre vidéo, j'essaie de faire un autre vidéo, j'essaie de faire un autre vidéo, j'essaie de faire un autre vidéo. Je vais essayer de faire un petit bout de vidéo. Je vais essayer de faire un peu plus sur les compétences et les impôts qui sont disponibles, afin de vous donner un autre vidéo, qui est de l'autre. D'accord. Avant de commencer par la programmation orientée objet, ou le flux C++, je vais essayer de savoir comment c++, 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 c++ c++, 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 où l'aimé des langages C++, c'est qu'on a créé des applications de grande qualité. Ainsi qu'on a créé des programmes de high level. On a créé des programmes de high level. Cela veut dire que le programmer qui est programmé C++, c'est un niveau très performant, qui a un contrôle entier sur le système et les ressources, tout ce qui est objets, tout ce qui est classes, ainsi que l'utilisation de la mémoire, qui a un contrôle grand. C'est bien sûr que c'est le créateur ou le fondateur ou le développeur qui a développé la C++. Alors, il peut yonder que nous allons ajouter sur le C++, mais nous allons ajouter sur les updates de nous. On va voir les updates, les premier updates, les deux qui nous ont vu en 2014, les deux qui sont en 2014, les deux qui sont en 2016 et les deux qui sont en 2016 et les deux qui sont en 2016. Alors, pourquoi est-ce que nous allons ajouter le C++ ? Alors, comment est-ce que je vais vous parler de la langue, qui va nous permettre d'apprendre la programmation orientée à l'objet. Et d'apprendre cette programmation orientée à l'objet, nous allons commencer à entrer dans le monde, le gaming programmer, ou la programmation des jeux. D'accord ? Très bien. Alors, la première des choses, c'est que le langage adapté, c'est un langage qui est un peu plus important. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut entrer dans la programmation, qui a appris le langage C. Nous allons dire que le langage C, nous allons utiliser le C++ LH, car nous avons créé la syntaxe, ou nous avons aidé la performance des classes ou des objets. Nous allons utiliser les autres langages. très bien. La deuxième des choses, c'est que le langage de programmation, le C++, nous avons un système d'application, à la base de l'Operation Systems. C'est-à-dire que la plupart des systèmes d'exploitation, nous allons voir maintenant dans l'iOS, ou dans l'inux, ou dans l'Windows, ou dans l'Android, ou dans l'importe quel système d'exploitation, qu'il y a développé dans le C++. Et qu'il y a développé dans le C++ ? C'est vraiment un système d'application. C'est vraiment un système d'application. Nous allons commencer par développer le Graphic User Interface. Le Graphic User Interface, il y a un code qui est implanté en arrière-plan. Encapsule, on a trouvé la notion de la programmation orientée à l'objet. C'est comme l'exemple que j'ai appris dans la vidéo, on a fait un deuxième et j'ai la programmation orientée à l'objet. C'est ce qui est le système embarqué. L'utilisation de le C++ est le système embarqué dans les systèmes de panneaux solaires. Tout le système informatique qui est disponible dans les voitures avec les caméras de recul ou le détecteur de vitesse. C'est ce qui peut avoir une relation avec l'électronique ou l'intelligence artificielle. Dans les voitures, il y a une programmation avec le C++. Il n'y a pas d'entendre le C++ et je n'ai pas appris le langage, je ne sais pas ce qu'il y a rien. Et bien sûr, il y a beaucoup de machines. Alors, autre chose, c'est que la programmation en langage C++, c'est qu'il y a une programmation orientée à l'O, Programming Oriented Objects. C'est ce qui est possible d'avoir un code clear with classes. C'est ce qui est possible d'électronique ou d'électronique ou d'électronique ou d'électronique ou d'électronique. C'est bon. Ainsi que, pourquoi le C++ ? On va toujours faire la première chose. Pourquoi nous allons utiliser le C++ ? C'est une chose, c'est facile à comprendre. C'est facile à lire la langue. Mais si tu es que tu es que tu es que tu as a électronique ou d'électronique ou d'électronique ou d'électronique. Et autre chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. c'est bon si tu es que tu es évoquée, j'en ai besoin d'électronique ou d'électronique, ou d'électrons ou d'électrons 안 ou d'électronique ou d'électronique ou d'électrons. C'est une chose que tu as un des mémoires et de l'électrons. C'est à dire qu'on peut adapter la comptabilité entre toutes les plateformes. On peut adapter les plateformes à plusieurs plateformes, multiple plateformes. On peut adapter les plateformes. Dans iOS, Android, etc. On ne peut pas être un problème. On peut adapter le code ou le programme. On peut adapter la multiple plateform adaptation. On peut adapter l'application. Une autre chose, c'est que, si tu peux apprendre le langage C++, c'est plus très grand dans le langage C, c'est-à-dire c'est-à-dire javre. Ca qui est le langage C++, c'est plus schéteant et javre. C'est plus cher et javre. En plus, c'est plus schéteant. Alors, on est un programme aujourd'hui qui apparemment avec nous dans le cas de la chaîne les niveaux de la programmation ou ils travaillent vers la plupart des programmes dans le monde tout à l'heure D'accord ? Voilà ! On va voir la différence entre le langage C et le langage C++ C'est très facile Mais si on voit le langage C on va dire que le langage C++ est très facile En plus et en plus Le nombre de functions qui sont déjà pré- définies ou qui sont il suffit d'être simplement implémenté C'est clair Et ce qui est le seul qui est en C++ C'est la notion de l'orienter l'objet Donc on va essayer dans la vidéo On va savoir ce qui est la programmation orientée l'objet On va essayer dans une autre vidéo On va donner un exemple direct sur la programmation orientée l'objet On va voir ce qui est dans la classe ce qui est dans les objets ce qui est la méthode ce qui est l'instance ce qui est le constructeur des structures la méthode On va voir ce qui est dans les objets Mais concernant la syntax de C++ ou C c'est la même chose On va voir ce qui est dans les objets On va voir ce qui est dans les objets C'est le même temps de faire un like et abonne-t-on pour avoir un clé de la vidéo On va voir ce qui est dans les objets ou 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 dans la nouvelle vidéo on va voir ce qui est dans les objets